Je reviens un peu sur une question que j'ai peut-être posée tout à l'heure autrement, mais je reviens, c'est est-ce qu'il peut dire aux gens, par exemple, pas forcément tuyants, mais des gens qui croisent, je ne sais pas, et qui se demandent à quel moment on peut palper un événement qui serait, qui pourrait s'expliquer que par l'astrologie en quelque sorte, parce que la psychologie c'est bien, mais il n'y a pas que l'astrologie qui rend compte de la psychologie. Non, non, mais alors je vais te répondre une chose, je vais te répondre à côté, je suis désolée, c'est que ce genre de discussion, je suis un peu tombée dedans quand j'avais 20 ans, 25 ans, etc. Et maintenant, ça m'ennuie profondément, je n'ai plus du tout envie, quand je rencontre des gens en dehors, par exemple, d'un échange professionnel, ou personnel et amical, quand je rencontre des gens qui, et ça m'arrive encore, d'ailleurs la plupart du temps maintenant, quand je suis dans des dîners ou des endroits comme ça, je ne dis même pas ce que je fais. Vous ne dis pas, mais ton nom peut-être même. Oh, ben de toute façon, mon nom n'est pas connu forcément des gens qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, c'est sûr qu'il y a des astrologues dans la salle, comme on dit, mais bon, mais autrement non. D'ailleurs, elle disait la une chose, elle disait qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse... Adoptalement, elle avait peur de s'annoncer. Moi, je n'ai pas du tout envie de discuter de ça, j'ai fait ça il y a longtemps, j'ai beaucoup donné dans ce genre de discussion, et très sincèrement, ce genre de discussion ne m'intéresse absolument plus. Si quelqu'un m'entreprend sur le sujet, sachant que je fais de l'astrologie, que j'en ai fait, m'entreprend sur le sujet et me dit, je n'y crois pas, je lui réponds avec un grand sourire, c'est votre droit le plus strict. Et je change de conversation. En général, c'est difficile parce que les gens reviennent, parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de me faire parler d'eux. C'est absolument classique. Mais je n'entre plus du tout dans ce genre de discussion. Ça fait un tout de temps que j'y entre plus. Alors, tout dans ce genre de discussion, c'est que les hommes étaient plus ou moins réfractaires à l'astrologie, et que d'ailleurs, dans des réunions d'astrologie, souvent, il y a très peu d'hommes. Non, mais il y a une réaction classique chez l'homme, qui est de dire que l'astrologie, c'est des histoires de bonnes femmes. Tout simplement. Si tu reçois un homme en consultation et que tu lui tiens un discours cohérent, raisonnable et concret, que tu lui apportes certaines infos qui, pour lui, sont convaincantes, il n'y a plus de problème. Il n'y a absolument pas de problème. Et avec la personne avec qui tu vis actuellement, est-ce que vous parlez d'astrologie, ou est-ce qu'il a un regard sur l'astrologie particulier, Jean-Louis ? Il s'appelle Jean-Marie, d'accord, et il s'en fait complètement. Ce n'est pas du tout un sujet de conversation. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que... De temps en temps, je lui dis quand même quelque chose, que ça ne doit pas entendre. D'accord. Et, en général, effectivement, c'est vrai que dans les familles, bon, il y a le cas de Martine Barbeau, il y a un peu exceptionnel. Ah oui, ça c'est tout à fait exceptionnel. Il y a Robert Barbeau, il y a Anne Barbeau, etc. Mais c'est vrai que l'astrologie ne passe pas forcément bien entre les parents et les enfants, ou enfin, je veux dire, c'est pas... Ah, moi je sais que... Ils ne sont pas écoles, quelque part, dans leur vie. Moi je sais que... Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans cela. On ne sait jamais. Mais je sais que ma grand-mère, qui était quelqu'un que j'admirais énormément, s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Alors à l'époque, elle achetait des petits bouquins mensuels. Ça devait être... Astral, ou Horoscope, ou je ne sais plus. Oui. Mais... Des bouquins, enfin des revues. Des petites revues mensuelles sur les signes du Zodiac. Moi, quand j'étais gamine, quand j'avais 12-13 ans, je dévorais ça. Et c'est vrai que ça a été un petit peu... Il y a eu comme point de départ, à mon intérêt pour l'astrologie, il y a eu ça. Oui. Et puis il y a eu le fait aussi que j'ai été très très gravement malade quand j'étais enfant. Oui. Et donc j'étais chez ma grand-mère, à la campagne. Et c'était vraiment en pleine campagne. Et tous les soirs, en été, quand il faisait beau, je partais avec une lampe de poche, mon atlas, je grimpais en haut de la colline et j'essayais de repérer les constellations. Ah oui, donc tu as commencé par l'astronomie, quasiment. Enfin, c'est beaucoup dire. Mais je reconnaissais les constellations, dirons-nous. Oui, ça c'est tout à fait... Maintenant, malheureusement, je les reconnais beaucoup moins, en dehors de choses complètement évidentes comme Orion, la grande bourse. Alors justement, à propos d'astronomie, est-ce que ça ne te gêne pas qu'on parle de planètes invisibles ou de facteurs dont la réalité astronomique est plus ou moins abstraite ? Est-ce que tu fais la différence entre les phénomènes visibles à l'œil nu et concret et d'autres éléments de l'astrologie qui sont plus abstraits, plus fictifs, qu'on appelle ça ? Alors, bon, je pourrais te répondre deux choses. D'une part, je mettrai à part Uranus et Pluton. Uranus et Pluton sont des planètes dont le cycle n'est pas intégrable dans une vie humaine. Neptune et Pluton. Neptune et Pluton, pardon, oui. Donc, automatiquement, les effets Neptune et Pluton sont quand même des effets tout à fait différents. En général, on a coutume de s'arrêter à Saturne pour les effets concrets. Moi, je m'arrêterai à Uranus parce qu'Uranus peut avoir des effets vraiment très très concrets. mais Neptune et Pluton, c'est plus discutable. Alors, je me suis beaucoup amusée de l'histoire de classer Pluton dans les planètes naines. Moi, je dirais, je ne sais plus qui avait écrit ça. Ce n'est pas parce que mon caniche est nain que je l'aime moins. J'ai récemment eu des transits de Pluton qui étaient très fondamentaux. Et très sincèrement, s'il n'y avait pas eu Pluton pour me faire comprendre ce que j'étais en train de vivre, je n'aurais pas compris. Ah oui ? Ah oui, il n'y avait que Pluton. Et c'est en voyant, souvent justement, quand j'avais des états d'âme particuliers, c'est en m'apercevant qu'il y avait des influences de Neptune, Pluton, tout à fait particulières. Il faut dire que j'ai Pluton dominant. Mais ça m'a permis de comprendre ce que j'étais en train de vivre et donc d'essayer de le gérer, de relativiser, d'essayer de le gérer. Et ça, c'est une des grandes utilités de l'astrologie, de comprendre ce qu'on vit. Et de savoir que ça ne dure pas indéfiniment. Et de savoir que ça ne dure pas indéfiniment. Enfin, parfois avec Neptune, c'est hard. C'est pas important non plus, parce que ça dure un peu longtemps. Oui, c'est vrai. Et alors concernant toute cette dimension un peu de la Lune noire, des nœuds de la Lune, qui n'ont qu'une réalité astronomique assez relative ? Oui, alors on dit que ce sont des points fictifs, mais certains te répondront que l'ascendant aussi est un point fictif. Oui, c'est un point fictif aussi. Et même la division en signes zodiaco est un petit peu abstraite aussi. Moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné sans servir des points fictifs. En revanche, il ne faut pas mourir idiot. Il m'est arrivé de réaliser des observations sur mon cas personnel ou sur des cas de personnes très proches, de réaliser que certains transits des nœuds lunaires, quand ils touchaient la Lune, pas autre chose, mais quand ils touchaient la Lune, ou certains transits de la Lune noirs, quand ça concerne la Lune, ce sont des points fictifs sur la trajectoire lunaire. Oui, oui. Donc, quand ça concerne la Lune, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des choses assez troublantes. Par contre, tu parlais d'étoileur des constellations, par contre, tu n'es pas tenté de t'intéresser aux étoiles fixes ? Euh, ben non, non, j'ai lu comme tout le monde, mais si tu veux, alors là, je vais te faire une réponse toute simple. Tu parlais tout à l'heure de parler des choses complexes. L'astrologie est un domaine extrêmement complexe. C'est un vrai piège. C'est un vrai piège parce qu'il y a énormément de gens, malheureusement, qui n'étant absolument pas capables, ou n'ayant pas les connaissances nécessaires, pour se servir de leur outil astrologique avec l'essentiel de leur outil, se sentent comme obligés d'aller chercher des tas de trucs hypothétiques à côté pour justifier leur pensée. Certains astéroïdes, certains points fictifs, les planètes fictives de l'école de Hambourg, etc., les points, etc. En revanche, je trouve que, justement, on a bien assez de grains à moudre avec notre astrologie basique de planètes, de signes dominantes, de maisons, d'éléments, etc. Oui, parce que le domicile, c'est fictif, la notion de... Voilà, oui, absolument, sans, c'est du symbole, sans avoir à se préoccuper d'autre chose. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'étudier, de rechercher, mais ça me rappelle toujours une personne que j'ai connue qui regardait un thème et qui me disait « tout est dans la lune noire ». La lune noire était peut-être, ce n'était pas Joël, la lune noire était peut-être très intéressante, mais il n'y avait pas que ça. Et ce que j'avais remarqué aussi, c'est que la plupart du temps, les gens qui partaient dans d'immenses discours sur la lune noire ne savaient même pas interpréter Pluton, ils confondaient. Alors, pour terminer notre entretien, nous avons une tradition dans... Est-ce qu'il faut se faire la bise devant la caméra ? Non, non, c'était ce qu'on appelle un test. C'est une sorte de petit test que nous posons à tous les astrologues que nous rencontrons. Récemment, nous avions rencontré Elisabeth Frézard, justement, qui est d'ailleurs sur... qu'on peut voir d'ailleurs actuellement sur Télé-Providence, puisque... Ah ben oui, mais c'est Elisabeth, j'ai eu pas mal d'échanges avec elle quand je faisais des séminaires pour l'espace bleu. Voilà. Ah bon, elle était déjà... Ah d'accord, moi je la connais depuis pas très longtemps. Et là, je reviens de Suisse, où on a posé aussi cette question, elle est venue traditionnelle dans nos entretiens avec des astrologues. Et souvent, c'est assez enrichissant pour tout le monde d'entendre... Alors, c'est quoi ? Donc voilà, il s'agit de quelque chose de très concret, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Alors l'axe Cancer-Capricorne, donc, qui pose certains problèmes, et on demande aux astrologues auxquels on s'adresse de nous expliciter à leur façon comment résoudre le problème posé par l'axe Cancer-Capricorne. Alors, quels sont ces problèmes ? C'est... Je sais pas, peut-être que pour toi ça paraît évident qu'il y a un problème, mais en tout cas, moi je me suis disposé à... Dans tous les axes, il y a un problème. Oui, justement. Dans tous les axes, il y a un problème, dans tous les axes, il y a une contradiction. Alors, on pourrait répondre tout d'abord qu'on est dans un axe cardinal, donc un axe de commencement. Ce qu'on remarque, la plupart du temps, chez les signes cardinaux, et même le Capricorne, ce qui est assez curieux par rapport à son symbolisme, c'est un besoin de s'attacher à quelque chose de réel au niveau de la sensation. Alors... Et ce que je pourrais répondre aussi, c'est que tu es dans l'axe jeune-vieux, dans l'axe imagination-raison, dans l'axe sensibilité-recul, donc tu as énormément de contrastes. Et c'est une contradiction qui se dégage de cet axe. Alors, ce que... les contradictions sur lesquelles je voudrais insister, Catherine, c'est le fait, et c'est quand même au cœur même de la psychologie, à son part, tu as dit qu'effectivement la psychologie était un outil psychologique important, mais la question c'est que parfois on se demande si les catégories et les classements qu'elle fait sont complètement cohérents. Et en l'occurrence, par exemple... Ils ne sont pas toujours très cohérents, surtout au niveau des... Et au niveau, par exemple, analogique, parce que, bon, par exemple, si on admet qu'il y a une analogie entre les signes et les saisons, par exemple, peut-être que pour toi c'est pas évident... C'est pas du tout évident, compte tenu du fait que si justement tu es né dans l'hémisphère sud, tes saisons, tu peux... Oui, mais enfin, au niveau de la forme... Tout à l'heure on parlait de l'origine de l'astrologie, mais il y a un problème de l'origine du Zodiac. L'origine du Zodiac, l'origine de l'astrologie zodiacale, c'est quand même... Enfin, il y a des éléments qui semblent laisser penser que ça a un rapport avec les saisons. Je n'en suis pas vraiment sûre, je me suis souvent pensé de la question, parce qu'à partir du moment où tu acceptes l'idée qu'effectivement l'astrologie est née en sumaire, c'est une région du monde où tu n'as pas quatre saisons. Oui. Donc, j'ai l'impression que l'analogie avec les saisons, elle a été rajoutée par la suite. Oui. Mais alors pourquoi... Alors, par exemple, pourquoi dit-on... Bon, alors, admettons cela, mais alors justement, il y a des éléments qui vont, qui laissent en revanche qu'il y a quand même une influence des saisons dans la définition qu'on fait des signes Zodiacaux... Parce qu'on est en France et qu'on a des saisons tempérées, qu'on est dans un pays... Alors, peut-être qu'effectivement, il y a cette influence, alors il faut se demander si cette influence des saisons en France est pertinente. Donc, par exemple, le signe du cancer, c'est un signe souvent... Alors, attends, il y a une chose qu'il faudrait peut-être nuancer, c'est que si tu parles de l'influence des saisons dans le sens que nous pouvons tout observer, ou dans le sens de l'astrologie conditionnaliste, là, c'est déjà bien différent, ou c'est lié davantage à des phénomènes astronomiques. Et on parle, là, du Zodiac réflexologique, et le Zodiac réflexologique de Nicolas est basé sur une certaine vision des saisons, mais pas les saisons dans le sens printemps, été, automne, verre... C'est du orne nocturne. Voilà, du orne nocturne, etc. Et là, c'est tout à fait passionnant, et tout à fait intéressant et vérifiable. C'est l'avantage de l'astrologie conditionnaliste. Effectivement, là, le problème se pose moins que dans le cas que je suis en train d'exposer. Effectivement, on peut dire qu'il y a moins de contradictions dans l'astrologie conditionnaliste que dans certaines prévisions traditionnelles. Mais, dans le cas du cancer, prenons simplement le cas du signe du cancer. Le signe du cancer, c'est un signe qui, traditionnellement, moi, je ne suis pas du tout en train de dire ce que je pense du signe du cancer, mais traditionnellement, le signe du cancer est souvent associé à la maison, par exemple, à la maison, au fait d'être bien chez soi. Ça, c'est l'analogie avec la maison 4. Alors, c'est l'analogie avec la maison 4. D'ailleurs, je trouve que cette analogie entre les signes et les maisons, moi, ça fait d'admurette que j'ai laissé ça dans les oubliettes. Je ne me sers plus du tout de ça. Bon, très bien, c'est possible, effectivement. Ça ne me vagne pas du tout. Il y a aussi une phrase qui dit, le cancer vit son rêve ou rêve sa vie. Tu as aussi une phrase qui dit, le cancer, quand il est chez lui, il rêve d'être ailleurs et quand il est ailleurs, il rêve d'être chez lui. Ça, c'est très vrai. Mais malgré tout, il semblerait quand même que tu distingues le cancer et Capricorne, quand même. Tu le distingues quelque part. Absolument. Donc, tu les distingues comment ? Moi, je les distinguerais dans le sens, justement, conditionnaliste. Dans le sens où tu as un signe qui est un signe de, comment dire, un signe d'été, tu es dans un signe d'été, mais au sens conditionnaliste du terme. Un signe d'été, un signe d'hiver, un signe de... Là, les idèmes viennent moins bien parce que ça fait longtemps que je n'ai pas réfléchi à ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça tout à fait pertinent, dans le sens où, par exemple, le Capricorne, les signes d'hiver en général, dans le sens conditionnaliste du terme, sont des signes qui ont du mal à se sentir concernés par les choses, qui donc sont dans une situation de recul. Alors que les signes d'été, c'est-à-dire cancer, cancer, lion, vierge, sont au contraire des signes qui sont plus dans une intégration émotionnelle importante. Tu dis, par exemple, que certaines erreurs venaient peut-être du rapprochement avec l'axe 4-10. Non, mais pas forcément ces erreurs-là, mais en fait, je pense que s'il y a des erreurs, c'est parce qu'elles sont liées à ça, c'est qu'elles sont liées à un désir de trop faire d'analogie. Oui. Voilà. Comment je pourrais exprimer ça ? Moi, je n'ai jamais beaucoup travaillé sur les maîtrises, par exemple. Justement parce qu'un excès d'analogie, j'ai lu des livres dans lesquels on allait tout justifier à partir du fait que la poignée de telle maison était dans tel signe, que le maître de telle maison était dans telle maison et qu'il était dans tel signe. Ça n'apporte absolument rien. C'est un fouillis mémorable. Oui, c'est encore très pratique d'aujourd'hui. En revanche, histoire de ne pas mourir, idiot, ou idiote, il y avait une chose qui m'avait toujours donné des boutons. J'ai plusieurs fois eu des boutons en astrologie, avec l'astrologie karmique, ça, ça continue à me donner des boutons. Ah oui ? Oui, tout simplement parce que je pense qu'à ce moment-là, si on part de ce raisonnement, tout est karmique. Et puis l'astrologie horaire. L'astrologie horaire me donnait des boutons. Voilà. Au passé. Oui, parce que j'ai essayé. Moi, quand quelque chose me donne des boutons, j'essaye. Je n'ai pas été convaincue par l'astrologie karmique, mais en revanche, j'ai été convaincue par l'astrologie horaire. Ça fonctionne parfaitement bien. Oui. Et d'ailleurs, on parlait récemment avec Mme Pestel, qui a écrit un livre sur l'astrologie horaire, qui s'est converti à l'astrologie horaire. Et moi, j'avoue que ça m'a vraiment converti. Bon, il y a un certain nombre. Alors là, ce n'est pas du tout de l'interprétation, c'est des règles à respecter. Est-ce que c'est l'ouvrage de Claude Dariau ? Non, non, je n'ai pas lu d'ouvrage. J'ai travaillé avec un groupe de recherche, avec un astrologue qui n'est pas astrologue, qui est professeur, mais qui est astrologue à ses heures et qui écrit en astre maintenant d'ailleurs, qui s'appelle Bernard Lotte. Je le connais bien. J'ai interviewé il y a quelques jours à Bordeaux. Et justement, il a fait exposer sur l'astrologie horaire et on l'a filmé. J'ai fait de l'astrologie horaire avec Bernard et c'est un exercice qui m'a tout à fait convaincue. Et je m'en sers régulièrement. Chaque fois que j'ai quelque chose, une question précise à laquelle vraiment je ne peux pas répondre par l'astrologie classique, je me sers de l'astrologie horaire. Oui, effectivement, il est assez convaincant dans son genre. Mais moi, ce n'est pas... Bon, il est convaincant, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, c'est un type tout à fait érudit et sympathique. Mais je te répondrai encore la même chose. Ça fonctionne. Oui, bien sûr. Mais en plus, ça permet d'apprendre de l'astrologie horaire. Je pense que l'astrologie horaire a été très importante à l'époque. Quand les gens ne connaissaient pas leur date de naissance, leur leur naissance, et puis quand ils n'avaient pas d'éphémérite pour calculer à quel endroit a été la planète 20 ou 30 ans avant, ils pouvaient simplement faire l'astrologie du moment où ça se passe. De toute façon, toute l'astrologie est horaire. Mais les méthodes, les règles de base de l'astrologie horaire, bien utilisées, donnent de très bons résultats. Simplement, il ne faut pas avoir d'imagination. Alors là, il faut laisser son imagination de côté. D'ailleurs, souvent, moi j'ai remarqué que beaucoup d'astrologues interprétaient le thème natal comme si c'était l'astrologie horaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font le thème, mais ils le relient immédiatement et spontanément aux problèmes qu'on leur pose à ce moment-là. Peut-être, oui. Et donc, par conséquent, au fond, ils prennent le thème natal comme une sorte de tirage permanent, mais qui est fixé une fois pour toutes, mais ils l'interprètent de façon évidente en rapport avec la question qu'il leur est posée. Je suis un peu fatiguée. Voilà. D'accord. Écoute, alors donc, je te remercie de nous avoir accueillis. Et on va certainement utiliser ces éléments pour composer un portrait de Catherine Oubier. Merci. Je vais te poser une question. Je suis très bien gauche. C'est toute la zone qui est ici, le scorpion. Ah, d'accord. Je vais te poser une question. C'était la question de ton rapport avec la soie chinoise. Est-ce que tu as pris ça au sérieux ? Ça fonctionne ? Ah, mais ça fonctionne très bien, mais là, c'est complètement différent de nos systèmes. D'accord, l'astrologie chinoise, ce n'est pas de l'astrologie. Oui. Il n'y a pas de planète. C'est ça, oui. Mais c'est tout à fait intéressant. Mais les gens se sentent... Je n'ai pas vraiment eu le temps. Je m'y connais peut-être en astrologie chinoise un peu plus que beaucoup de gens puisque j'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit des bouquins. mais pas aussi bien qu'un véritable astrologue chinois. Puis en plus, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses qui sont tellement différentes. Oui, le chien. Je vais changer de cible de raisonnement maintenant. C'est bon pour le japon. Oui, c'est valable. J'ai un problème de néphralgie lié à une arthrose dans les cervicales. Moi, je commence à avoir des problèmes aussi. Et quand je garde longtemps la même position, que je me concentre, que je me tends un peu dans la concentration, j'ai des... Ça se développe. Tu as mis ta ceinture ? Non. Il faut aussi, non ? Oui, je sais. Il y a pas mal de devoirs. On reçoit pas mal de devoirs. Je peux recevoir 4 ou 5 devoirs dans la journée, comme je peux très bien rester 2 ou 3 jours sans en recevoir du tout. Qui ont justement un travail trop prenant ou trop irrégulier pour pouvoir suivre des cours oraux. Oui. Et puis aussi, beaucoup de personnes qui habitent dans vraiment des trous de province où il n'y a absolument pas de possibilité ou pas de possibilité correcte et sérieuse, structurée, mettons, d'apprendre l'astrologie. Le système, par correspondance, fonctionne. Et puis, en général, ils nous découvrent sur Internet. Mais c'est plus qu'un violon d'ingres alors de leur part. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y en a qui veulent vraiment devenir professionnels et j'en ai pas mal qui sont devenus professionnels. Il y en a, c'est tout simplement parce qu'ils pensent que ça peut leur apporter quelque chose en plus. Oui, c'est ça. C'est très variable. Ce que j'ai remarqué, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé tout à l'heure d'ailleurs. Mais justement, on enregistre. Ah, d'accord. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent l'astrologie en cours comme ça et qui, visiblement, pensent que ça va être quelque chose de très, très facile. et quand on leur... C'est quoi? C'est quoi?